Nihon ! Je suis Greg le Geek, ou Géjou pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Hulophone Paris X. Eh oui, non, c'est pas la version Mac Dorcel du Hulophone Paris, mais simplement une évolution, on verra ça tout à l'heure. C'est marqué un petit peu sur mon t-shirt, avec un écran 5 pouces HD, un processeur quad-core, double SIM, et deux petites caméras plutôt sympathiques. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les vent en vidéo, c'est mieux, leur débridez-vous, et découvrez tout le social tech ou smartphone. Allez, on vous est plus après, générique, et bref. Bon, au cas où vous ne le sauriez pas, je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee à partir de 1€ par mois, et dans ce cas, tu auras quoi ? Tu auras les vidéos avant tout le monde, 24h avant tout le monde, c'est sûr, et tu auras des vidéos rien que pour toi, rien que pour les Geek Plus. Bah oui, parce qu'on fait des tests en moto, en machin, des tests micro, des tests sondes, des tests éclairage, tout ça, on les met en ligne, bah, pour voir un petit peu ce que ça donne, et on les envoie au Geek Plus, qui permet de nous donner, bah, votre avis. Bah oui, et puis là, en ce moment, vous allez voir, au mois d'avril, il va y avoir une grosse série de motos en Thaïlande, wouuuuuh, ça va être classe. Bon, Geek Plus, via Tipeee, lien dans la description, tout bien, t'as l'habitude maintenant. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on attaque la version X du Hulophone Paris. Alors, pourquoi X ? Alors là, vous m'expliquerez, hein, moi, j'ai pas compris. Bon, on verra, c'est une évolution, une évolution quand même plutôt minime, c'est marqué sur mon T-shirt, same, same, c'est un petit peu le lecmotiv de ce Hulophone Paris. Allez, dans la boîte, c'est la fête, on retrouvera un chargeur secteur, on retrouvera un câble USB, on trouvera un kit piéton, et on trouvera un film protecteur. Bah oui, pour film protecté, et moi, tu l'as du tout seul. On continue tout de suite les proportions de l'animal, avec notre premier percheur exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls ! Mètre pouce, allez, mètre pouce, l'homme à la mèche, bon, allez, on le squeeze, hein, de toute façon, on a l'habitude. Allez, 145 par 71, là, c'est pas mal, et le poids de l'animal, 138 grammes, donc un petit téléphone 5 pouces, vous l'aurez bien compris. Allez, on continue toujours avec notre haut, bas, gauche, droite nationale, en haut, on trouvera notre connectique micro USB, ça, c'est pas mal, et un jack 35 pour permettre l'écouteur qui est livré avec, en plus. En dessous, on trouvera le microphone, et enfin, l'emplacement pour mettre le haut-parleur, pour écouter le joli son. Sur le côté gauche, rien du tout, si c'était un petit, une petite bordure en métal, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt sympa, en plus, vous pourrez apprécier. C'est cet écran 2,5D, vous voyez, un petit peu arrondi dans les angles, c'est assez joli. Côté droit, on trouvera, enfin, bouton volume plus moins, et bouton power on-off. Petit détail qui a toujours son importance, la LED notification, qui est sur le bouton home, en fait, en bas. Donc, vous avez le bouton home qui s'allume, et les deux petits boutons, à gauche et à droite, qui s'allument, alors là, il faudra vraiment se mettre dans le noir, hein. Eh, ça serait assez assez, c'est pas le fan d'accélanderie, c'est sûr. J'en ai encore la même mélodie, oh, 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 oh. Non, deux petits boutons, voilà, on les voit dans le noir, mais c'est vrai qu'en plein éclairage, ils sont totalement absents. Voilà, ils y sont, mais ils sont difficiles. Allez, enfin, notre téléphone, sous, voilà, c'est plutôt une bonne batterie. C'est plutôt une bonne nouvelle avec une batterie de 2250 mAh, donc là, c'est bien à l'intérieur. Vous pourrez remarquer qu'on a bien deux emplacements de carte SIM et un emplacement micro SD. Bah, pour ceux qui veulent des batteries amovibles, y'a. Allez, on continue avec notre écran. Notre écran, c'est un 5 pouces d'origine sharp en 2,5D, donc un petit peu en haut dans les angles. Bah, c'est du HD 5 pouces, c'est bien, en fait. Tension à 5 pouces, HD, Full HD, 2K, faut quand même pas déconner. Non, l'écran est de bonne qualité, de bonne facture, on a pas de suite de votre éclairage, on a une belle couleur, on a un bon contraste. Ça fait le taf plutôt bien pour ceux qui voudraient un petit 5 pouces. Allez, au niveau des EMI, comme toujours, on fait au mode appel, étoile dièse, 06 dièse, et on a nos EMI, deux EMI en 35. Pourquoi on parle des EMI en 35 ? Parce que certaines offres de FreeMobile sont limitées aux EMI. Apparemment, sur le site, vous pouvez regarder, vous copiez, collez les EMI, vous regardez si ça marche. Alors, au téléphone, le menu ingénieur ne fonctionne pas. Le téléphone, eh bien, 2G quad-band, 3G 900 2100, 4G B1, B3, B7 et B20. Waouh, génial, voilà. Full 2G, Full 3G, Full 4G, on a l'habitude maintenant. On continue notre CPU identifieur, yeah. Alors, le CPU identifieur nous donne, c'est quoi ? 1MT6735, un 4 x 1 GHz. Wouh, 64 bits, la classe. Bon, et pourquoi ? Et avant, on avait quoi, alors, dans le Phone Paris ? Eh bien, on avait tout pareil, si ce n'est qu'on avait un autre processeur qui faisait 4 x 1 GHz. Bah, ouais, donc un petit peu moins puissant. Mais 64 bits. Voilà, quoi. Eh oui, je sais que la différence, elle est juste là. Allez, on continue, comme toujours, par notre deuxième parchat exceptionnel. Qui est ? Allez, Antutu, Antutu, notre lapin malin qui a donné le score d'animal. Un score, alors, Paris X, 24 288. Alors, on est loin des 40 000 quand on a l'habitude de voir. Mais oui, c'est un petit processeur quad-core, c'est un petit écran 5 pouces. C'est une petite configuration. On verra ça, alors, avec la RAM, la ROM et ta ROM. C'est pas mal. En fait, en même temps, ça suffit. Mais c'est pas incroyable. On est bien d'accord. Bon, on continue avec la technique et Z-Device pour aller voir le compas. On se rend compte que notre smartphone, non, n'a pas de compas. Pas sur celui-là. Donc, si vous voulez en servir comme boussole pour partir à la montagne. Non, ce téléphone-là, il est fait pour Paris. Eh, Paris X, côté Pigalle, là-bas. Allez, on continue, comme toujours, avec la mémoire. On regarde la mémoire un petit peu dans le téléphone. On va dans les applications. On prend les applications en cours. Et on regarde un petit peu la mémoire qui est consommée à l'instant T. Et ce qu'il nous reste, pour se rendre compte, qu'on a un téléphone qui fait 2 gigas de RAM. C'est bien. Ça suffit. Je veux dire, non plus, c'est pas un truc qui est incroyable. Au niveau de la mémoire interne du téléphone, toujours, on a accès à notre stockage. Donc, nous, 32 gigas sans trop de problème. Et on a bien 16 gigas de RAM. Plus la micro SD. Donc, on a quand même 2 gigas de RAM. Plus 16 gigas de RAM. Plus ta ROM en micro SD qui peut au moins chausser du 32. Ça, c'est sûr. Plus l'OTG. Donc, ça, au niveau de la mémoire, c'est quand même plutôt bien. Au niveau de la ROM Android, rien d'incroyable. C'est du ROM stock. Ah oui, le phone, c'est les spécialistes. Ils mettent de la ROM stock. Donc, une ROM plutôt classique. On voit dans les menus. Bah, 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 c'est du Android. On a les applications Android. On a le Play Store. Pas de fonction WA. Pas de gestures. Pas de machin. Pas de truc. Voilà. Un Android ROM stock. Alors, je sais qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment fans. Et après, certainement, vous pourrez le tuniniser vous-même. Oui, on tuninise les smartphones. Allez, on continue avec la partie multimédia. Notre ami Britney Spears. Alors, on écoute notre son. Bon, c'est médium quand même. C'est pas incroyable. En même temps, pour un téléphone qui vaut 110 euros, on s'attendait pas non plus à un truc de fou. Le son est bien. Le son est médium. Après le temps, vous aurez un bien meilleur son avec le kit piéton qui vous est livré avec. Sinon, vous achetez un kit piéton. Et là, c'est encore un meilleur son. Truc de faille. Au niveau de la vidéo, on met toujours nos petites vidéos. Vidéo envoyée par Jean-Pierre qui a renouvelé le stock. Il faut que je t'en envoie trois nouvelles, là. On voit toujours les mêmes. Ça va faire plaisir au monde. Voilà. Donc, on dit merci à Jean-Pierre pour toutes ces vidéos de petite coréenne. Donc, la vidéo, c'est bien. C'est propre. Ça fait taf. Écran 5 pouces. On a un bel écran. Le Sharp, c'est pas mal. Bel écran. Beau contraste. 5 pouces. Non. C'est intéressant. Avec un petit son qui n'est pas désagréable. Non plus. Il faut bien l'avouer. Ça va. Au niveau des jeux, comme toujours, on ne met pas de jeu. Mais on met notre Antutu avec le... Bon, là, il en se plie un peu. Forcément, ce n'est qu'un écran HD. Voilà. Vous pourrez voir un petit peu. Bon, là, c'est pas une foudre de guerre. Ça sera bien pour tous les petits jeux. Après, les gros gros jeux, ça sera peut-être pas, en fait, le gros point fort de celui de Ford Paris X. Oui, non, mais je sais que le X vous perturbe. Allez, on continue avec la partie photo. Une photo, alors, une caméra avant. Une OV 600, machin, là, là. Alors, 8 mégapixels. Alors, apparemment, c'est de l'interpolation. Donc, ça doit être exactement du 5. Interpolé en 8, on vous a fait deux coups de tour en extérieur. Deux moi-même. On vous rappelle, vous retrouvez également toutes ces photos sur Facebook. Au format original, si jamais ça vous tentait. Caméra arrière. Alors, caméra arrière, on est pas mal. On est sur du Sony, du 8MX. Alors, apparemment, 13 mégapixels interpolés, encore une fois. Donc, ce que c'est du 8, interpolé en 13. C'est possible. Moi, je me suis rendu compte que, directement, en relance sur le téléphone, on avait des belles photos. J'étais à l'intégralement, surpris. Belle photo, beau contraste, belle couleur. On vous a fait plein de photos qu'on va en quitter maintenant, tout de suite, et que vous retrouverez, je vous l'ai déjà dit, sur notre page Facebook, depuis, ben, avant-hier. Et enfin, avec ces smartphones, vous pourrez faire des vidéos en HD et en Full HD. Comme toujours, je fais une petite vidéo. Alors, on pique lui au balayage de devant chez moi, comme ça, en Thaïlande. Ta-da-da. On balaye de la gauche vers la droite, oui, parce que maintenant, Coco, il est en Thaïlande. Des fois, il est en Chine, des fois, il est en Thaïlande. Bientôt, il sera en France, après, à Thaïwan. Enfin, vous allez voir. Truc de dingue. Allez, on continue avec le GPS. Et le GPS, c'est la bonne surprise, ça ! Et oui, premier fixe en 3 secondes. Wouah ! Quand même, pas mal. Et il faut 3 satellites pour avoir une triangulation. On en était à 4 ou 5. Pas mal, on est un téléphone. On le rallume et là, on a eu un deuxième fixe en 4 secondes. Alors, une seconde de plus, mais un peu plus de satellites. Donc là, une triangulation totalement parfaite, trop génial, top bien. Donc voilà, comme quoi, voyez, certains fabricants, une GPS, bien. Au niveau du Wi-Fi, sans trop de problème. Bah, depuis qu'on est à 2 mètres du routeur, c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Au niveau du Wi-Fi, ça permettra d'aller sur Internet. On est à fond les ballons, on est à fond les barrettes. C'est pas mal. Alors, on parlera quand même un petit peu du prix. Stéphane nous a envoyé par Banggood. Donc vous trouverez directement le lien dans la description. Banggood vous vendre ce joli appareil pour 109,33€. Donc moins de 110€ en free shipping. C'est pas mal. On verra ça dans le bilan tout à l'heure. Mais je suis assez cool, voilà, quoi. Point négatif. Quel est l'intérêt de sortir un Ulephone Paris X ? Alors, est-ce que vous avez déjà le Ulephone Paris ? Si vous avez déjà le Ulephone Paris, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Quels sont pour vous les défauts de ce smartphone ? Est-ce qu'il y a des bugs qui sont récurrents ? Oui, pas bugs, on pense à toi. Est-ce qu'il y a des bugs qui sont récurrents ? Est-ce que ces bugs ont été corrigés avec ce Ulephone Paris X ? Est-ce que c'est juste une évolution ? Est-ce qu'ils ont juste changé le processeur en passant d'un MT6753 à un 4x1GHz3 à un MT6735 à un 4x1GHz, mais en 64 bits ? C'est juste la différence, je ne vois pas l'intérêt. J'espère qu'ils ont au moins corrigé 2 ou 3 trucs. Mettez-nous en commentaire, moi, pour ce moment, ça m'intéresse. Pfiou ! Allez, il est venu le temps du bilan ? Eh bien, un bilan plutôt bien. Moi, je trouve que pour un téléphone à 100 euros, il est quand même bien. Oui, il n'est pas surpuissant, mais en même temps, est-ce que vous avez besoin de surpuissance ? Eh oui, pour rouler à 120 à 130 sur l'autoroute, on n'a pas besoin de tous rouler en Porsche Cayenne. Est-ce que vous avez besoin de puissance ? Si dans ce cas, non, ce processeur quad-core fera bien le travail. E-mail, Internet, et toute votre vie au quotidien, et les petits jeux de Manchester Boy Surfer et de Temple Run, ça fera très très bien le taf. Donc du coup, on a un bon appareil photo qui est mal, on a... qui est pas mal, on a un appareil photo qui est bien. On a assez de RAM, on a assez de RAM, on a de la micro SD, on a un double SIM, on a un écran 5 pouces, qui n'est que certes HD, mais qui est d'origine sharp, qui a un bon contraste, belle couleur, qui permettra certainement à l'ensemble de réduire le prix, avec un prix à 100 euros. Moi, je trouve que c'est plutôt un beau téléphone. Encore une fois, ce qui sera intéressant, c'est... Bah, après les 3R, on va vous expliquer juste après. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir aujourd'hui les 3R. Pfiou ! Dis-leur, c'est pas facile. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir aux encouragés 3R, le R de Cher, va lancer les vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous leçons à commentaire de cette vidéo, si tu es toi également, tu as déjà le Unophone Paris, pour nous dire quels sont les défauts que tu as pu constater, ou tu s'en es très content. Comme ça, disons, si ça, c'est une évolution d'un truc dont tu es très content, tu seras très content, x... x fois mieux, quoi. Mets-moi un commentaire. Bon, à un moment, ça m'intéresse, et je pense que ça m'intéressait pas mal de monde. Et enfin, le R de pouces en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon challenge, à atteindre les 500 pouces en l'air, c'est pas facile, mais on ne désespère pas. Allez, comme dirait ta mère, n'enloute pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule, ici, et éventuellement, après, t'auras une rouille, tu cliques dessus, recevant un mail, je sais pas qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, et tu seras le premier à les voir, et... Voilà, pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous rendez rendez-vous dans deux jours, pour un prochain test high-tech, ou ce parfaon, et pour ce pas été, bye bye ! Bon, de toi à moi, ce Unophone Paris, il est quand même plutôt bien. Alors, autant le Unophone Pro, on a quand même pas mal de merde, autant le Unophone après, mais vraiment, l'Unophone Paris, il y en a eu beaucoup trop au-dessus, donc ce Paris X, avec nouveau processeur, sur ton capi, en te dire, ça peut être pas mal, voilà, allez, tu me diras ce que t'en penses, si ça m'intéresse, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada